Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve accompagné de mon petit latté tout chaud. Maintenant j'envoie des chauds. Je vous retrouve pour vous montrer mes achats, mes derniers achats du mois de fin janvier, février à peu près. J'ai pas énormément de choses à vous montrer. Je vous les montre aussi des fois au fur et à mesure sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre, arroba zoeleven. Je vous partage beaucoup de choses, je suis très 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 active. Des idées de look, la déco de mon appart, tout ça. D'ailleurs, restez connectés parce que je vais bientôt vous faire une vidéo sur mon appartement. Je sais que ça vous plaît. Donc voilà, c'est parti. Je vous présente mes achats. Je vais commencer par mes achats que j'ai fait sur Vinted. J'ai trouvé quelques petits trucs. Je vais commencer par celui-ci finalement. On est un peu dans le thème. Un peu tigresse, léopard, tout ça. Vous le savez sûrement, la tendance léopard, là on peut pas y échapper. On ne voit que ça. Du coup, je me suis trouvé cette petite blouse qui est très sympa, avec ici de quoi nouer, ce qui fait un peu un foulard. Des fois, je mets un pull par-dessus et il y a ça qui ressort, c'est trop joli. Les manches sont ici un peu bouffantes, un peu longues, donc c'est trop beau. J'ai eu pour 5€ et c'est de la marque Asos. Je pense que vous pouvez en retrouver plein des comme ça. A la base, je voulais surtout une qui ressemblait un peu à la Gany, qu'on voit avec les petits noeuds. Je vais vous en parler de suite. Mais quand j'ai vu celle-ci, je trouvais que c'était sympa. Au moins, c'est pas comme tout le monde. Je me rassure comme je veux. En parlant du coup de blouse Gany, en faisant l'autre jour mes recherches, j'ai trouvé celle-ci. C'est vraiment une similaire. En bleu, juste bleu toute simple. Avec du coup les petits noeuds, je l'ai vraiment reçu. Là, j'ai ouvert le paquet il y a une heure. Avec le petit noeud, enfin 3 petits noeuds devant, c'est vraiment la tendance là. On va voir ça tout le printemps, l'été, ça va être trop beau. J'adore. Petit froufrou un peu en bas, c'est trop mignon. Elle y était sur le compte de la dame. Elle y était donc en bleu, en kaki, en beige, en rose pâle. Vous savez bien pourquoi tu n'as pas pris rose ? Parce que c'était un rose trop pâle, pâle, rose que j'aime. Donc du coup, je n'ai pas pris. Et il y avait une léopard. Donc exactement comme la Gany. Je vous avoue que jusque-là encore, je regrette un peu de ne pas avoir pris léopard. Mais j'ai été raisonnable. Parce que je me suis dit, là c'est grave un effet de mode. On ne fait que de voir du léopard de partout. Là, j'en ai acheté. J'ai deux manteaux léopard. Enfin, voilà. Plus la tendance de la blouse. Je me suis dit, est-ce que les deux ensemble, ce n'est pas trop une tendance ? Est-ce que je ne vais pas m'enlasser ? Est-ce que ça ne va pas m'énerver de voir tout le monde avec ? Donc je me suis dit, je prends bleu. J'aime beaucoup porter des chemisiers, des chemises bleues. Donc je me suis dit, je pense que c'est une valeur sûre de rester sur celle-ci. Donc voilà. Si vous voulez, je vous affiche le aropaz de la dame sur Vinted. Parce qu'elle met souvent des petites blouses comme ça. Si ça vous intéresse. Mais je suis très contente de l'avoir pris en bleu. Elle rend trop bien. Franchement, j'ai hâte qu'il fasse un peu plus chaud. Parce que là, j'ai froid là actuellement. Donc j'espère que bientôt, je vais pouvoir la mettre pour vous proposer des petits looks. Pour finir avec Vinted, j'ai encore deux petits trucs à vous présenter. Ce petit bandeau. Je vous en ai parlé sur Instagram. Mais vous avez adoré. Bandeau en dentelle, on en voit pas mal. Comme je vous expliquais dans la petite vidéo, il y a la marque de Rosa Bonheur, la marque Riffas qui en fait. Et à chaque fois, j'arrivais jamais à choper celui que je voulais. Donc sur Vinted, pareil, je vous mettrai le aropaz de la fille qui fait ça si ça vous intéresse. Il y avait pas mal de coloris. Et j'ai pris bleu. Donc comme je vous dis, j'adore le bleu. Ça va être canon avec la chemise là. J'ai trop hâte. Et donc voilà, petite dentelle comme ça, toute élastique. Bandeau classique. Trop contente. J'adore. Et enfin, dernier article de Vinted. Je pense que celui-ci ne va pas plaire à tout le monde. Je vous en ai déjà parlé sur Instagram. Comme quoi, il faut me suivre sur Instagram. Parce que vous savez, tout en avant première. Ça n'a pas fait l'unanimité. Il y avait vraiment deux camps. Je ne vais pas vous faire plus de suspense. Les ballerines. Je sais, je sais, je sais. Les ballerines, ça fait son grand retour là sur la tendance 2024. Printemps, été, on ne va voir que ça. Avec un jean bagui qui tombe dessus, c'est trop beau. Malheureusement, elles me font mal aux pieds. Parce qu'en fait, j'ai des smiles orthopédiques. Voilà, on devient un team. J'ai des smiles orthopédiques depuis l'âge de 12 ans. Pour des soucis de dos et de genoux. Et si je les mets là-dedans, mon pied est serré comme pas possible. Donc je ne peux pas les porter. Et c'est beaucoup trop plat pour que je puisse moins les porter. Donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir les garder. Mais je suis déçue parce qu'en vrai, le style est vraiment canon. Mais je ne vais pas me bousiller le dos juste pour une tendance. Voilà. Donc je vais bientôt les mettre sur Vinted si ça vous intéresse. Si jamais vous les voulez, vous me mettez un petit commentaire. Ou vous m'envoyez un message sur Instagram. Comme ça, on fait ça. Mais en tout cas, argenté comme ça, je vais vous mettre des inspis là. Juste, c'est trop beau. Ok, passons à Emmaüs. J'ai fait un petit tour chez Emmaüs l'autre jour. Ce n'était pas prévu parce que je m'étais dit oui, je ne vais pas dépenser chez Emmaüs et tout. Bon, finalement, j'ai craqué et j'ai trouvé pas mal de petites choses. Donc je vais vous montrer. En premier, j'ai ce pull que j'ai extrêmement envie de mettre parce qu'il tient très chaud. Je n'ai jamais vu un pull aussi confortable. Il est en tricot. Je l'ai trouvé dans le coin Mercerie. Comme ceci, vert et beige. Ce n'est pas une couleur hyper... Alors, je veux dire, tu ne vois pas ça tous les jours. Mais en fait, il est tellement confortable. Je jure, je pense que ça se voit. Tu vois, il est hyper élastique et tout. Je l'aime trop. Il tient super chaud. Donc voilà, côté Mercerie, il y a toujours des pépites. D'ailleurs, j'ai trouvé aussi ce petit coussin que je vais vous montrer le suite. Tadam ! Petit coussin noir avec des cerises. Il n'est pas genre trop kiki. Genre vraiment, quand je l'ai vu, j'étais en mode... Oh, j'adore ! J'étais obligée de le prendre. Trop mimes. Il ne va pas spécialement dans ma déco parce que du noir, j'ai pas de noir, genre à part le contour de ma télé, j'ai pas du tout de noir dans ma déco. Mais au final, avec les petits cequins rouges comme ça, ça donne du peps. Donc j'adore. C'est tombé. Ensuite, pour rester sur le pull, j'ai trouvé celui-ci. Alors maintenant, je vais arrêter d'acheter des pulls parce que bon, le printemps est censé arriver. Donc je vais arrêter. Mais petit pull beige comme ça, ça c'est vraiment un bon basique. Il rend trop bien. Il a une coupe très large. manche un peu ample et tout, style un peu chauve-souris. Gros col comme ça. Oh là là, je vous jure, j'ai froid. J'ai envie de mettre ça. J'adore. Trop beau. 5 euros les pulls à chaque fois, je crois, chez Emmaüs. Petit gilet rouge de la marque Galerie Lafayette. Je suis trop contente parce que j'aime trop la tendance, je vous en avais déjà parlé, je crois, d'accrocher un petit gilet juste avec le premier bouton en haut. Surtout rouge, même avec le léopard là. Enfin, tigre. C'est trop beau. Pareil, je crois que je l'ai payé 5 euros. Je vais juste le couper un petit peu quand je vais aller chez Maran pour, avec la machine, le raccourcir un peu parce que là, il me casse ma silhouette. C'est un petit peu trop long, mais sinon, je l'aime trop. Vraiment, il est trop mimi. Je ne sais pas pourquoi je le fais tourner dans tous les sens. C'est bien vu. On va passer aux accessoires et je vais après vous montrer en dernier la pépite de chez Pépite que je porte tout le temps. Vous devez vous en douter si vous me chivez sur Instagram. Pour finir, chez Emmaüs, j'ai trouvé ce petit sac bleu. C'est rare que j'ai des... Non, en vrai, j'ai quand même des sacs colorés, mais là, il est vraiment très peps, mais je ne sais pas. Je l'ai trouvé très, très sympa. La marque, c'est Lollipops. Je crois que ça me parle un peu le nom. Il faut juste que je le nettoie un peu, mais je l'ai trouvé trop sympa. Je me dis cet été, là, en vacances. Bon, je n'ai pas de vacances de prévu, mais sympa. Très bleu, le mood, là, aujourd'hui. Dis donc, ça change. Encore des accessoires à vous montrer. J'ai pris cette ceinture parce que je n'avais plus vraiment de ceinture. La mienne a été toute cassée, tout ça. Donc, je l'ai prise. En plus, elle a des petits détails comme ça, argentés. Donc, j'aime bien. Mais, en fait, là, depuis que je la porte, elle ne fait que de tomber en lambeau. Genre, là, les petits morceaux qui tombent et tout. Donc, ce n'est pas ouf ouf. Je ne sais pas ce que c'est la marque. Genre, c'est écrit D-V-L-N-K-L-O-V-O. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ensuite, j'ai trouvé des boucles d'oreilles chez Emmaüs. Je suis trop contente. Elles sont trop jolies. Donc, des comme ça, en forme un peu originale et tout. C'est trop mimes. Et leur copine, un peu plus classique, ronde. Mais j'aime trop, genre, les grosses boucles d'oreilles, tu vois. Alors, ça, c'est plus petit, mais c'est quand même assez épais. Donc, j'aime bien. C'est trop mimi. Au début, elle m'avait dit 5 euros la paire. Je trouvais ça un petit peu cher parce que ce n'est pas du métal. Elles sont vraiment en plastique. Et du coup, je dis, bah, non. Au final, elle m'a fait 3 euros la paire. Donc, j'ai payé 6. Bon. Enfin, avant de vous montrer la pépite de chez Emmaüs, je voulais vous montrer cette petite ceinture que j'ai prise à Marcel Room. Je pense que vous connaissez maintenant depuis que je vous en parle. Une petite friperie à Caen. Je vous remets l'adresse juste ici. Petite ceinture comme ça. Léopard, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Et par contre, c'est flou. Et ça, c'est pas drôle non plus. Allez, voilà. Il y a des sequins aussi. Donc, c'est très, très sympa. Et j'aime bien la boucle aussi. Arrondie comme ça. J'adore. La marque, je pense que c'est la marque. C'est Finzy. Ça me parle pas, personne. Mais en tout cas, elle est trop belle. Genre, elle est fine et tout. Mais elle fait trop son effet sur les jeans. Genre, c'est magnifique. Avant, je portais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de ceinture. Genre, je portais vraiment histoire de me tenir. Et là, je me remets... Bah, depuis que j'ai acheté celle-ci en début février, là, je me remets à porter des ceintures. Et bah, écoutez, j'adore. Ok, on va passer à la pépite. Donc, j'ai pépitasse de la pepito. Chez Emmaüs, j'ai trouvé la veste en cuir. Comme il faut, quoi. J'en avais déjà parlé la dernière fois. J'avais trouvé une veste en cuir noire, veste de motard et tout. Je l'avais payée 50 euros chez Emmaüs. Et en fait, je crois que je me suis un petit peu fait douiller. Parce que là, j'ai trouvé une vraie pépite. Et que j'ai payée 15 euros. Cette veste, mesdames et messieurs. Trop belle. Franchement, elle est... Elle est pas trop abîmée. Mais genre, elle est assez abîmée pour faire... Enfin, rendre vraiment le côté vintage. Je sais pas de quand elle date parce qu'il y a pas de... Oh, what ? Il y a un trou derrière. Alors ça, je n'en avais pas vu. J'espère que c'est... Oh, à tout moment, c'est moi qui ai fait... Non, ça... Ok. Bon, bah il y a un trou, j'avais pas vu. Voilà, bah écoutez, on découvre des choses ensemble. Que vous voulez que je vous dise. Bon, mise à part ça, je l'ai quand même payé que 15 euros. C'est quasiment donné pour une telle veste en cuir. Il n'y a pas de marque du tout. Il n'y a pas d'étiquette. Il y a juste là une poche. Il y a écrit 48 dessus. Hum... Voilà. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous donner plus d'indications. En tout cas, elle tombe parfaitement. Elle a la coupe parfaite. Elle est trop belle. Quand je la ferme et que je replie un peu, ça fait un effet bombeur. C'est trop beau. Donc je suis trop contente de cette pépite. En plus, quand j'avais été chez Emmaï ce jour-là, je m'étais dit... Vas-y, je fais pas trop d'achats et tout. Parce que j'ai besoin de rien spécifiquement. Au pire, j'essaye de trouver une veste en cuir marron parce que je n'en ai pas. Et là, bingo. Incroyable. Eh bien écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires la pièce que vous avez préférée. À me suivre sur Instagram parce que, évidemment, je vous propose du contenu pépite pour les semaines à suivre. Je vais vous donner une petite info bientôt. Pour vous, ça va pas apporter grand-chose. Mais pour moi, ça va me changer la vie. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et nous dit à l'heure. 3, 2, 1... 2, 2, 1... 3, 2, 1...